... On se referra en bas. Hé, attends ! Il ne s'agit pas d'une course, on cherche des grottes. Les images satellites indiquent que les variations de température sur ces rochers relèvent de la spéléogénèse. Ouais, ouais, relèvent de la spéléobidule. Ah, ça va, arrête ! J'aurais dû être avocat. Wouh ! Me gusta tus grandes cajones. Je vois que ton espagnol s'améliore. Ah, non ! Ça va ? Ouais, je crois ! C'est mon armé, il me… Michel ! Michel ! Ça va ? Ouais ! Rien de cassé ? Non ! Ça va aller. Bouge pas, j'arrête tout de suite ! Oh, mon Dieu ! C'est fabuleux ! Et attends, il ne t'a pas tout vu ! C'est un pire. Pas, je sais pas. C'est un pire. Un pire. Et tu yens. C'est un pire. Une épique. Il y'en est un pire. Il y'en est un pire. C'est un pont. Tulpe un pire. Il y'a pu pas. Il y a moins. C'est un peu. C'est un pire. Un pire. ... ... Repos. Bienvenue à Los Angeles, messieurs. Et au bureau de la recherche navale des États-Unis. Ravi de vous recevoir. Vous êtes tous là. Alors rendez-vous dans le hall principal à 14h pétante. Rompez. Unité, tous en position. Rompez. Lieutenant, excellent travail en Angola. Merci, commandant. De quoi retourne cette mission ? Si on vous a fait venir, c'est qu'il s'agit d'une mission délicate. Et surtout, parce que vous êtes le meilleur groupe d'intervention que nous ayons. Pardon, mon commandant, mais où faut-il intervenir ? Ici même ? On verra ça à 14h. À vos ordres. Hey Jones, ta sœur t'as rien dit sur moi. Cette horloge n'est pas à l'heure. Bonjour, je suis Franck Reynaud. Directeur de recherche. J'étais dans la Navy avant le jour de votre naissance. Avant la naissance de Jésus-Christ, ouais. Silence. Certes, le professeur Reynaud est un civil, mais son poste au sein de notre bureau en fait l'équivalent d'un amiral. Ça veut dire, mettez-le en veilleux cinq minutes. C'est exact, chef. À vous, professeur. En 1942, j'étais diplômé de Harvard et je voulais participer à l'effort de guerre. Mais un garçon de 12 ans n'intéressait pas la Navy. Heureusement, ils avaient d'autres projets pour moi. J'étais seul à ne pas me rendre à la base en voiture et pourtant je collaborais avec les plus grands théoriciens de la physique sur un projet qui allait devenir la découverte la plus décisive de toute notre histoire. Vous l'ignorez peut-être, mais l'armée américaine menait déjà des expériences dans le domaine de l'invisibilité radar. Dès 1945. Nous appelions ça... L'expérience de Philadelphie. C'est ça, effectivement. Officieusement, le nom de l'opération était... Le projet Rainbow. Je vous présente l'Eldridge. Nous utilisions les radiations électromagnétiques dans l'objectif de déployer un rayon énergétique autour d'un objet. Nous cherchions à rendre nos navires invisibles à l'ennemi. C'est comme ça qu'on a découvert un phénomène bien plus important. En juillet 1945, le navire Elbridge était amarré dans un chantier naval de Philadelphie, quand tout à coup, il a disparu. Exactement au même moment, ce même bateau a été repéré près des côtes du Norfolk en Virginie, par un bateau de la marine marchande à 640 kilomètres de Philadelphie. La plupart de l'équipage a disparu sans laisser de traces, sauf cinq hommes, qu'on a retrouvés fusionnés avec les parois et les gloisons de l'Eldridge. Certaines personnes en ont même déduit que le gouvernement avait découvert la télétransportation. Pas tout à fait. L'Eldridge n'avait pas bougé, en tout cas pas dans l'espace. La position du navire n'a pas changé, mais la position de la Terre, si. À vrai dire, l'Eldridge s'est retrouvé propulsé huit heures en arrière dans le temps. Attendez, nous, nous parlons de voyage dans le temps. En effet, après la guerre, le programme a été transféré ici et les expériences ont continué. En 1949, c'est moi qui étais aux commandes du programme et j'avais à cœur de franchir un autre niveau d'expérimentation. Ainsi, le 29 novembre 1949, j'ai envoyé une équipe de scientifiques et de marins dont faisait partie mon frère aîné, Eric, franchir le portail temporel. Mais le système, mon système pour les faire revenir n'a pas fonctionné. Et 19 hommes et 2 femmes se sont retrouvés coincés dans le passé, il y a 70 millions d'années. 70 millions d'années. Deux semaines en arrière, ça aurait suffi, non ? Nous avons essayé d'être prudents, mais le débat faisait rage car nous pouvions créer des paradoxes temporels. J'ai lu ça, en envoyant quelqu'un dans le temps, on risque de le tuer, c'est ça ? Exact, oui. J'ai donc choisi une erreur antérieure à celle de l'histoire humaine. L'idée était de réduire l'impact négatif que cela aurait sur le présent. Et cela fait 59 ans que j'essaie de corriger cette erreur. Que je développe de nouvelles technologies dans le but de... venir en aide à ces personnes que j'ai envoyées dans le temps. Excusez-moi monsieur, mais comment savez-vous qu'ils ont survécu à ce voyage ? On n'en savait rien, jusqu'à il y a deux semaines. Un petit groupe d'archéologues a découvert une série de gravures rupestres, dans l'Ouest de l'Argentine. Une datation en carbone 14 indique que ces gravures remontent à entre 64 et 75 millions d'années. Mais rien ne prouve que ce sont vos scientifiques qui en fait. Lumière, s'il vous plaît. « Sous-titrage Société Radio » Bienvenue au Renborn. Les infrastructures que vous voyez assurent le bon fonctionnement du dispositif Renborn. qui est enterré en dessous de nous. Qu'est-ce que c'est ? À la base, il s'agit d'un cylindre de beryllium de 2 km. Nous avons découvert, Philadelphie, que l'énergie électromagnétique nous permettait de créer un champ tectonique à l'intérieur du cylindre qui tournait à une vitesse approchant celle de la lumière. Et ensuite, il suffisait de laisser la gravitation prendre le relais. Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Nous voulions créer un vortex. La théorie de la relativité reconnaît comme possible l'existence de courbes temporelles closes à l'intérieur desquelles un objet peut se déplacer d'un point à un autre. Lorsque le rainbow réussit à atteindre sa vitesse de rotation maximale, un chemin entre ces deux points au sein de la courbe se crée. L'attrait gravitationnel d'un corps ou d'un objet tombant au travers de ce cylindre crée un passage à travers l'espace-temps. Je ne vais pas vous donner un cours magistral sur la mécanique quantique ni sur les théories spatiales de Mankowski. Je pense que ça vous ennuierait à mourir et vous n'y comprendriez rien. La vérité, c'est qu'il s'agit de faits scientifiques relativement simples. La difficulté, c'est de savoir calculer la relation entre l'espace et le temps avec exactitude. On savait quand ils étaient arrivés, mais on ne savait pas où ils étaient. Jusqu'à ce qu'on trouve ces gravures. Pourquoi ne pas retourner 60 ans avant leur départ ? Ce serait sans compter sur la difficulté que représentent ces paradoxes. Et il est impossible de déterminer le moment exact de leur départ. Néanmoins, je suis sûr qu'à quelques mois, ou au pire quelques années près, nous réussirons à trouver le moment exact de leur disparition. Nous ? Je serai du voyage. Je ne fais jamais deux fois la même erreur et je n'enverrai plus de tir à ma place à nouveau. De plus, vous aurez besoin de moi afin de rouvrir le portail de l'autre côté. Messieurs, c'est une mission extraordinaire. Plus dangereuse que toutes celles que vous ayez connues auparavant. Je n'ordonnerai à aucun d'entre vous de l'accepter. Si vous refusez d'y aller, vous ne serez pas inquiétés. C'est bon. On est des vôtres. Alors écrivez vite à vos familles, mettez de l'ordre dans vos affaires. Rompé. Reposez-vous. Départ à trois heures pétantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde est prêt ? Mes hommes sont tous là. Les hommes à bord de l'Eldrich s'étaient pleins de maux de tête et de nausées après l'expérience. Nous vous donnons donc un médicament contre le mal des transports et un puissant analgésique contre la douleur. Les niveaux d'oxygène du Crétacé représentent la moitié de ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous devrez donc suivre un traitement contre le mal d'attitude lors du voyage. Il vous aidera à respirer. Prenez vos comprimés. Mettez en route le séquençage temporel. Entendu, une seconde. Et voilà. Bonne chance, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, c'est qu'il y a bien un sortage pour les d'autres. Mais en fait, pas de panique. J'y vais. D'accord, allez, délève, go, go. On bouge les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Allez, on y va. Plus vite que ça et sans hésiter. Allez les gars, c'est parti. Bougez-vous. Non, c'est pas le moment de plancher. On est les meilleurs. Plus vite. Plus vite. Merci. Est-ce que ça va, professeur ? Oui. Oui, ça va. Unité spéciale ! Annoncez votre présence ! Marriques ! Mark ! Sean ! Ça va, les gars ? Où sont Stubbs et Marek ? Stubbs ! Marek ! Marek ! Stubbs ! Stubbs ! Stubbs ! Stubbs ! Ouais ! Ça va ? Putain ! Allez, on met les voiles. On a de la route à faire. On peut pas le laisser ici comme ça. On devrait enfin... Berg ! On doit avancer. En route ! Dieu soit loué, il n'est pas endommagé. À quoi ça sert ? Grâce à ça, le vortex reste ouvert de l'autre côté. Tant qu'on garde cet appareil, on pourra rentrer. Professeur, on est donc en Argentine, hein ? Ça le sera. Pour l'instant, c'est la partie sud d'un continent nommé... Gandwana. Sous-titrage FR ? Nous y voilà. Où ça ? C'est la montagne, où ils ont retrouvé les peintures rupestres. Non, elle est trop petite. Ah, c'est les plaques tectoniques, voyons. C'était il y a 70 millions d'années. Hein ? Hein ? Allez. C'est un herbivore. Il ne nous fera rien. Allez, venez. Vous avez entendu, les gars ? En avant ! Ils se sont préparés. Amen. Cette France roule. C'est monstre. Ibé. ... ... ... Eh, Prisiki ! Tu t'es pris une giclée ? En pleine gueule ! Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon ! Aidez-le ! Pris, ça va ? Sorte-le-clos ! Allez, sorte-le-clos, vite ! Allez, mon gars ! Allez-vous ! Sorte-le-clos ! Fais attention ! Fais des chars d'élite ! Allez, les moines ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! Vise-le-clos ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! Sorte-le-clos ! ... Ok, les gars. On vient juste d'arriver ! On tire un carreau ! Je ne peux pas perdre un homme de plus. On y va. Allez, vous aussi. On se casse d'ici. On se casse d'ici. C'est quoi le problème, Burke ? Je ne veux pas être dévoré. Nom de Dieu, Burke. Ressaisis-toi. On bouge d'ici. Quel problème ? Ça ne va pas ? Je suis sûre que... Je suis sûre que là-bas, il y a quelque chose. Mon oreiller, j'en suis sûr. Je vous dis qu'il est là. Bon, d'accord. Bordel. Ne me tiens pas dessus. Il n'y a rien du tout ici. Burke, nom d'un chien. Tu ne peux pas garder... Newton ! Newton ! Venez les gars, on se casse. On s'en va ! On bouge, on bouge ! Allez, on doit battre en frère. Rétire tout de suite, Jones ! Cache pas tes munitions. On dit... Ben... Mon nom ! Sous-titrage ST' 501 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 J'y vois rien du tout. Police de Los Angeles, à vous ! Sur votre gauche, commandant. Commandement Alpha, ici la police de Los Angeles, à vous. Commandement Alpha, je vous reçois. Veuillez identifier la menace. C'est difficile. La menace est d'origine animale. C'est un biped. Et c'est un carnivore. Est-ce que vous pouvez répéter ça ? Qu'est-ce qu'on cherche, alors ? Un dinosaure. On doit chercher un dinosaure. Qui êtes-vous et comment avez-vous eu accès à la ligne sécurisée ? Ici le capitaine d'ordre, US Navy. Et c'est la vérité. Nous suivons un monstre préhistorique d'environ 18 mètres de long et de 8 mètres de haut. N'importe quoi. Obtiens une image thermique. Vas-y. D'accord. N'importe quoi. Il n'y a rien Alpha au qui que vous soyez. L'image thermique ne montre rien. Ce que vous décrivez n'a pas été repéré dans un rayon de 2 km. Il n'y a rien. Mais où il se cache ce con ? Dites. Je crois qu'il a dit image thermique. Mais est-ce que vous pourriez le repérer avec des senseurs thermiques ? Pourquoi ça ? Les dinosaures sont hectothermiques. Air One. Ici le commandement Alpha 1. La cible est un animal à 100 points. Vous devez la repérer à l'œil nu. Il y a bien un dinosaure au niveau des... Laissez-moi triner. Il vole aussi. Je redescends. Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! Ne tirez pas ! En bas, il y a des civils ! Des civils ! Vous voulez dire des friandises ? Il s'agit d'un animal à sang-froid qui avale des hélicoptères. Est-ce que je devrais savoir autre chose ? Commandant, vous devez aussi savoir que ces écailles sont très dures. Une mitraillette ne pourrait même pas en venir à bout ! La plupart des gens pensent qu'à cause de la taille de leur cerveau, les dinosaures sont loin d'être intelligents. Rien n'est moins faux. Le Grand Rouge est un petit malin ! La première fois qu'on l'a bu, il nous a donné la chasse. Et on s'est réfugiés dans une grotte. On y est resté huit jours. Puis D.A.S., notre chef, est sorti et a été dévoré. On a compris qu'il fallait éviter de se trouver sur son chemin. On survène la gare, commandant. C'est génial de voir que certaines choses sont restées à leur place. D'accord. On redescend. Betty ! Ruth ! Restez là ! Hé ! Hé ! Je suis pas d'accord ! Laissez en voile, nous on saute ! C'est un chien ! C'est pas vrai ! Hé ! À quoi tu joues ? Je voulais pas rester là-haut. Je me demande où il est. Eh bien, voilà la réponse. Venez ! On s'en va ! On fait demi-tour ! Allons voir au sud ! Prends de l'altitude ! De l'altitude, vite ! Commando, y'en a marre ! Je vais faire demi-tour ! Il a pris la venue de Brooklyn. Enfin, si elle s'appelle toujours comme ça. Il va falloir qu'on se sépare si on veut le retrouver. Et ensuite ? Faut d'abord qu'on le retrouve. Eh ! Mais comment ils font pour courir aussi vite ? Ils ont pris l'habitude de vivre avec seulement 10% d'oxygène en 6 ans ! J'imagine qu'ils ont sans doute dû se faire des poumons de coureurs de faux ! Bon, bon, bon ! J'imagine qu'il y a la paix ! Où est-ce que c'est pas ? Je ne sais pas pour lui ! Je ne sais pas que ça s'appelle toujours la réduction ! Oh, mon Dieu ! J'imagine qu'il n'a pas à la pierre ! Je ne sais pas pas que je n'ai pas à l'intérieur ! C'est l'endroit ! Ben ! Ben, vous êtes qui ? Vraiment ! Ben ! Ben ! Vous pourrez bien une bière, ça vous ? Vous partez ! Allez-vous en ! Non ! Non ! Non ! Oh, c'est beau. Quelle horreur. Qu'est-ce qu'on fait ? Courir, ça va l'abatter. Ben, écoute, tu as vécu dans cette ville. Tu la connais. Qu'est-ce qu'on devrait faire, à ton avis ? Le tunnel de la troisième. On peut le piéger dans le tunnel de la troisième rue. Je veux dire, s'il est toujours là, on peut le piéger à l'intérieur. Ouais, c'est ça, génial. Et alors, comment on le fait rentrer à l'intérieur ? Faut encore courir. Je le savais. Allons-y. Mon commandant, la police a concentré le trafic au centre-ville. Est-ce que tu as vu nos amis ? Là ! Ils sont là ! Il faut qu'on y aille. Il faut les aider. Descendez ! Prêt ? Prêt ? Prêt. 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 Il y a un esprit ! Tu cherches à nos affaires, alors viens nous chercher ! Attends, tu m'as plus fait chier. Prends ça ! Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de l'emmener dans le tunnel, on dirait. Demande à la police de bloquer les entrées du tunnel. Attends, ici Alpha 1. C'est parti ! Non ! Stingway 1, Alpha 1, on nous a dit que vous aviez un problème. Le voilà ! La cible arrive dans la 3ème rue, elle se dirige vers l'ouest. Stingway 1, vous me recevez ! 5 sur 5 à la fin. Mais on ne peut pas l'attaquer sans toucher les bâtiments s'alentour. Sans toucher les bâtiments ? Mais il est déjà en train de tout détruire sur son bâtiment ! Attendez, vous avez pas lancé une attaque domicile au cœur d'une grande ville des Etats-Unis. Stingway 1, maintenez vos positions et attendez mes ordres. 5 sur 5 ! Ok, la police est prête à bloquer les deux sorties du tunnel. Ils ont des bombes incendiaires et des lance-flammes. Tant mieux, on va foutre le feu à cette saloperie. Il est encore à votre trousse ! Il est encore à votre trousse ! Non ! Mais où est-ce qu'il est parti ? Ça a foiré. Le Grand Rouge ne s'est pas laissé prendre. On va l'attraper de l'autre côté du tunnel. Oh non, venez ! Il est là, il a une fois sur nous ! Il est là, il a une fois sur nous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il m'a montré comment utiliser le rainbow. Eric, je n'aurais pas pu le faire sans lui. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu nous as manqué, Filou. Ne m'appelle pas comme ça. Il te l'a dit, hein ? Je le savais déjà. Bon, très touchante les retrouvailles, prof. Mais on doit abattre un dinosaure. Mais c'est pour ça que je suis là. Alors, on est censé faire quoi ? On va attendre. On va attendre. On va attendre. Oh man ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il est strictement impossible que la police bloque tous les accès avant le début de l'heure de pointe. Il faut en finir maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ici Stigler-Walk. Vous ne pouvez pas, ce sont nos hommes qui sont en bas. Je n'ai pas le choix. C'est parti ! Férouille ses coordonnées et prépare les mitraillettes. Il reste y avoir des victimes au tournant. J'en assume la responsabilité. Pas de pitié. Reçu 5 sur 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ici Dorme, à mon signal. J'ai la cible en jour, je suis prêt à tirer. Commandant, il est en train d'attirer Grand Rouge dans le tunnel. Stingway One, ne tirez pas ! Je répète, ne tirez pas, vous m'entendez ? J'espère que c'était l'un des nôtres. Avant de... Qu'est-elle t'en On ne t'en fait. Ne tirez pas. Sous-titrage ST' 501 C'est fini, ça y est. C'est fini. C'est fini. Vous êtes obligés de rester avec nous, professeur. Pas tout à fait. Je ne fais jamais la même erreur deux fois. Les années 50, ça vous tente ? Rentrer chez moi ? Revoir ma Viviane ? Elle est vivante ? J'ai envie d'y aller à tes côtés, tu sais. Attendez une minute. Une minute. L'un d'entre nous va devoir rester ici pour fermer le portail. Non, 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 non. C'est mon tour. T'es fou, Eric. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Bonne chance, Lieutenant. Prends soin de ton fils, entendu. À vos ordres. Tu vas me manquer, Philou. Ah, c'est comme ça. Au revoir. Alors moi aussi. Au revoir, Eric. Toi aussi, tu vas me manquer, ma boule. Allez, au revoir, petit frère. Fais gaffe. On se revoit dans 63. Bonne chance, frère. Toi aussi. Et oh, une petite chose encore. Le Grand Rouge, tu l'as renvoyé ? Je l'ai renvoyé à la préhistoire. Passage est l'ac Mongolique, Deja, est leeral neste du monde. C'est Merry, quoi ! Sous-titrage ST' 501